l'enregistrement j'espère que vous allez tous bien et donc le programme de la soirée c'est de finir gauntlet puisqu'on a dû faire je sais même plus une douzaine peut-être pas loin d'une quinzaine d'épisodes je n'ai pas regardé le dernier une quinzaine d'épisodes qui sont donc sur ma chaîne youtube et et donc on est si je me souviens bien parce que c'est générique on est au level l'eau de snapshot j'avais sauvé oh j'en sais rien puisque j'avais sauvé sur un niveau on va terminer pour le savoir voilà c'est parti est-ce que je vais c'est encore jouer à gauntlet apparemment oui donc on retrouve un tableau j'imagine que j'ai déjà dû faire un certain nombre de fois je pourrais m'amuser à regarder les streams à la fin pour voir pour faire un peu la comptabilisation des tableaux on est censé aller jusqu'au 255 quelque chose comme ça sachant que je crois alors je sais plus il y a 32 ou 64 tableaux différents donc effectivement en faisant le tour du jeu on rencontre à peu près en moyenne quatre fois chaque tableau il y en a que j'ai certainement rencontré beaucoup plus que quatre fois et d'autres bas un peu moins c'est d'un principe de et nombre aléatoire pour faire je sais plus je crois que ça se calcule mathématiquement combien il faudrait que je fasse de tableau pour à peu près avoir jouer un nombre équivalent de fois à chacun quoi ça doit être quelque chose comme 64 à puissance 64 64 64 tableau enfin non je sais plus j'exagère peut-être un peu mais si je jouais sur 16 bits avec un jeu avec 65 535 level pourquoi pas là j'aurais dû faire à peu près mille fois chaque niveau non ça faut pas alors d'ailleurs il y a une question à laquelle je n'ai pas la réponse on m'avait signalé que le jeu existait sur 16 bits et que bah sur 16 bits qu'en était-il de justement le bug de fin de niveau ou de fin de l'existence d'une fin puisque à moins que volontairement parce que c'est pas parce qu'un je sais pas c'est d'ailleurs sur un processeur 16 bits à à t'il des registres 8 bits là j'ai un doute non je crois pas non en tout cas ici on joue donc sur amstrad j'ai pas regardé mais de toute façon la version originale sur arcade c'est un processeur 8 bits non je sais même pas en fait il y en a qui me corrigeront je ferai de l'historique la prochaine fois je me renseignerai un peu mieux quand je me lancerai dans gauntlet 2 mais pas tout de suite pour l'instant on a gauntlet 1 gauntlet 1 juste pour vos informations là je j'ai pris mon rythme habituel de jouer à 125% je pourrais jouer un petit peu plus vite même mais 125% c'est pas mal ça change pas trop la la lisibilité du jeu mais en même temps sur 250 tableaux si je jouais à 100% on aurait fait que 200 donc c'est quand même un gain de temps non négligeable avec un impact lui pour le coup négligeable sur la sur la jouabilité on voit que donc à côté de mon nom j'ai plus que 4 potions de pouvoir parce que j'ai fait deux erreurs de manip dans mes derniers streams et j'ai jamais retrouvé jusqu'à présent les potions qui me manquaient donc c'est dommage et bon c'est comme ça peut-être que d'ici la fin je récupérerai ces potions histoire de faire un vrai 100% avec tous les items en attendant en attendant voilà heureusement c'est pas à part le tir rapide qui peut être justement qui facilite quand même grandement les combats bon allez je vais finir le tableau et on saura maintenant qu'on en est au 240 j'étais même plus loin que ce que je pensais donc tableau 240 donc vous savez faire le compte jusqu'à 255 c'est facile il n'y a pas de retenue donc sachant que c'est à peu près 3-4 minutes par tableau en moyenne bon on va avoir quelques treasure room mais on va pas jouer on va pas jouer dans le nom très longtemps pour atteindre la fin oh tiens un petit item qu'on voit quand même peu et d'ailleurs tellement peu qu'ils ont viré sur Gontlet 2 c'est des potions oranges donc en fait ils sont exactement les mêmes que les potions bleues sauf qu'elles sont indestructibles donc c'est intéressant quand il y a des monstres qui tirent dans les parages il faut que je fasse attention parce que je trouve qu'il y a beaucoup de potions empoisonnées et j'ai tendance ce soir à pas bien à pas bien les voir il faut pas que j'en prenne par erreur là il y en a deux mauvaises à côté d'une bonne là j'en ai une bonne une mauvaise c'est c'est un peu pour ça que je m'étais fait avoir l'autre fois c'est que mes réflexes n'étaient pas suffisamment avancés donc j'ai réagi trop tard et donc j'ai plus de clés alors j'en trouve ah bah tiens si il est là avec monsieur la mort on va essayer d'éviter donc ouais les poisons j'essaye de les tuer enfin de leur tirer dedans pour les faire disparaître je vais faire mon premier safe stay de la soirée pour voir si ça marche c'est bon j'ai tendance à tirer dans les potions de poison pour les faire disparaître et éviter de les prendre par erreur mais bon des fois je réagis un peu tard donc voilà on continue tranquillement pour l'instant on trouve toujours pas de potions de pouvoir donc je disais il me manque le tir rapide et l'autre c'est le combat au corps à corps alors étant donné qu'avec le wizard j'y vais à peu près jamais au corps à corps c'est pas la potion qui me fait le plus défaut bon l'avantage du corps à corps c'est qu'on peut aller détruire les nids donc même si wizard est très nul il arrive à y aller et et puis ça retrouve des fois quand t'es bloqué enfin bloqué du moins quand tu te retrouves attaqué par des monstres parfois c'est un peu plus rapide de leur rentrer dedans que d'essayer de leur tirer dessus notamment quand justement par exemple là quoi que non je crois qu'on peut ah si on peut bouger après qu'on ait tiré parce que notamment avec le tir lent c'est qu'on peut se retrouver à à ne pas pouvoir tirer en fait on peut faire qu'un seul missile à l'écran donc si le missile est parti à perpète pendant ce temps là tu peux pas tirer donc si tu te fais agresser par des monstres la seule solution c'est de leur rentrer dans l'art donc sans être doué au corps à corps c'est difficile mais bon je préfère en général quand c'est comme ça je préfère en général fuir de quelques quelques cases et ça permet d'en prendre moins dans la gueule donc là on retrouve un tableau assez généreux en potion de soin pas beaucoup de poison et même du poulet on est gâté par contre je sais plus lequel à la sortie même si je le savais de toute façon autant c'est jamais le même je vois qu'il y en a qui regarde alors c'est marrant parce que Gauntlet il me semblait que je l'avais en original ou du moins sur une compile mais j'en ai plus vraiment la trace donc je sais plus d'où je l'avais récupéré mais bon en tout cas moi je vais pas spécialement je suis plutôt en train de d'essayer de me de comment dire d'essayer de me laisser de la place et de pas trop stocker des objets de collection j'en ai déjà un grand nombre donc les jeux Amstrad vous inquiétez pas je vais pas vous faire de concurrence sur ebay ou leboncoin ou machin la chose je sais pas où c'est qu'on peut les trouver mais voilà donc s'il y en a qui les trouvent sur ebay je sais même pas enfin en tout cas l'avantage de Gauntlet j'ai l'avantage Gauntlet c'est quand même un jeu qui est quand même un certain intérêt enfin à l'époque parce qu'à l'époque les jeux en Gauntlet existaient sur cassette mais j'imagine la pure mais en tout cas sur disquette ça devait être dans les 250 francs c'était un jeu au moins qui je veux pas dire qu'il les valait mais enfin on va dire qu'il les valait mieux que d'autres sans doute mais c'est surtout qu'au moins on en avait pour son argent parce que quand on l'achetait on pouvait y jouer de manière indéfinie alors que certains jeux avaient quand même un intérêt plus limité ou se finissaient très vite ou alors étaient tellement difficiles que c'était la disquette restait dans le placard alors que là Gauntlet c'est un c'est un jeu qui est facile à prendre en main mais néanmoins avec pas mal de de difficultés parce que je pense qu'on connaissait plus ou moins tous parce que d'ailleurs il était bien comment dire bien expliqué dans les magazines la technique de jouer à deux pour toujours avoir quelque envie et ne jamais mourir mais autrement le jeu est assez difficile et c'est bien qu'après avoir atteint un certain âge et une certaine maîtrise du jeu que ah voilà j'ai retrouvé la potion de corps à corps atteint une certaine maîtrise du jeu que j'ai pu jouer de manière de manière illimitée et encore j'ai pas spécialement essayé avec les autres personnages parce que c'est déjà suffisamment c'est déjà suffisamment long comme ça avec un mais c'est vrai que c'est surtout avec Merlin enfin oui le wizard que je peux le faire parce que il est habile avec la magie de base c'est à dire que quand il utilise une potion il tue tous les ennemis de l'écran alors que les autres c'est pas ça et même souvent ça peut avoir parfois même ceux qui sont très mauvais avec la magie l'effet contraire ça peut même renforcer les monstres au lieu de les faire disparaître donc forcément quand on est en situation donc en général voilà quand il y a la mort la mort je sais plus ça doit enlever à peu près 200 points de vie donc c'est quand même plus simple quand on peut l'éliminer plutôt que de la combattre ou de chercher à l'éviter plus les zones où il y a vraiment une grosse concentration en monstres ça fait du ménage là on retrouve une potion d'ailleurs que je ne peux plus ramasser parce que j'ai trop de clés on va aller claquer des clés parce qu'en plus il y en a plein en rab là voilà on peut aussi tuer la mort on n'a pas rancé en dessus donc voilà les principales raisons pour lesquelles je joue surtout avec Merlin la deuxième il n'y a que Merlin et Thor qui peuvent détruire les monstres de base avec en deux coups donc c'est à dire qu'avec la potion extra shot power la boule enfin l'espèce de double rang qu'on voit à droite ça permet donc à Merlin et à Thor de détruire tous les tous les monstres avec un seul tir alors que Valkyrie et Kestor quand ils ont pris cette potion il leur faut encore deux coups pour tuer chaque monstre sachant que s'ils ne l'ont pas il en faut trois donc là c'est une vraie galère donc l'avantage de Valkyrie c'est qu'elle est assez costaud et puis elle se débrouille pas trop mal en potion il me semble genre si tu prends l'upgrade enfin l'extra magic power le troisième icône sur la gauche elle est assez durable mais bon c'est en fait le temps qu'il faut pour pour atteindre on va pas dire l'immortalité mais presque fait que des fois t'es mort avant d'avoir pu récupérer toutes tes potions je pense que le plus difficile à jouer c'est presque l'elfe parce qu'il est mauvais de partout je crois que alors je sais même pas si c'est d'ailleurs avec l'arcade il est censé tirer plus vite mais je sais même pas si sur la version cpc j'ai pas fait attention il y a quelques petites nuances qui n'ont pas été reproduites sur le sur le jeu Amstrad donc personnellement je joue avec surtout avec Merlin les combats durent un peu plus longtemps sauf quand tu peux tuer les ennemis avec une boule de feu et parce que justement tu peux pas aller au corps à corps mais si tu vas au corps à corps tu perds en général beaucoup plus vite la vie que tu la gagnes donc sans mourir c'est pas c'est pas évident cela dit il a vu qu'il me reste 9900 points de vie et qu'il me reste une quinzaine de tableaux à faire je vais pouvoir peut-être quand même même si j'aime pas c'est contre ma nature employer des des techniques de jeu un peu moins un peu moins conservatrices pour essayer de finir plus vite parce qu'un tableau comme celui-là là par exemple on peut mettre assez longtemps parce que d'une fois sur l'autre je sais jamais comment on accède à la sortie et en plus parce qu'il y a plusieurs labyrinthes distinctes et en plus je soupçonne une petite variabilité dans le tableau c'est à dire que la sortie ou les murs les voies sans issue ne sont pas forcément les mêmes d'une fois sur l'autre alors à force de le dire à chaque fois il faudrait que je le vérifie c'est une possibilité voilà donc Eric Boulas sur le chat me confirme que la machine d'origine est un processeur 1632 bits enfin un Motorola 68000 10 enfin je veux dire j'imagine quand tu dis 1632 bits c'est comme le le même principe que l'Amstrad était limité à 64 kilobits et après avec quelques techniques de switch de banque ça pouvait monter à 4 mégas mais il n'y a que les que les ronds doudous sur leur cartouche GX4000 qui font des qui se lancent dans des projets qui utilisent réellement les 4 mégas possibles ouais bah Fagal forcément oui Gauntlet il y a on va dire plusieurs façons de jouer mais tout dépend de l'objectif le but c'était parce que j'aurais pu utiliser la technique à l'ancienne de me faire respawn à chaque fois que j'avais un personnage qui mourait mais le but c'était quand même aussi de finir sans mourir tout le jeu et en plus par contre l'inconvénient de la mort parce qu'il faut quand même qu'il y en ait un c'est que tu perds toutes tes potions de pouvoir autant le mec quand il dit et puis même celles qui sont pas de pouvoir d'ailleurs le mec quand il meurt il laisse son tas de clés par contre tous tes objets magiques c'est tant pis pour toi donc il faut passer son temps à les rechercher et tout donc t'es tout le temps en fait on va dire moins fort donc je préfère jouer plus safe garder mes potions et donc comme ça être toujours au taquet de ma puissance bon sauf là j'ai perdu le tir rapide j'ai retrouvé donc la potion de corps à corps donc il me reste une douzaine de niveaux je crois avant de potentiellement déclencher un bug ou je ne sais quoi mais ça veut dire que j'ai peut-être encore possibilité de découvrir trois potions donc dans ces trois j'ai à peu près une chance sur deux donc de retrouver la potion de vitesse ce sera la surprise un petit cadeau ou pas de celui qui a eu le courage de traverser tous les tableaux c'est j'imagine quelque chose qui de toute façon n'était pas vraiment prévu comme à l'époque tous les jeux qui avaient été visiblement infinis genre Pac-Man aussi avait le même principe normalement tu ne pouvais jamais arriver au tableau 255 mais quand tu y arrivais et que tu le finissais ça te déclenchait un super bug qui se trouve facilement sur les vidéos sur Youtube mais je pense qu'effectivement il faut quand même y aller pour finir au level 255 du Pac-Man sur Gauntlet c'est quand même c'est long mais c'est nettement plus facile parce que la difficulté du jeu augmente pas énormément il y a peut-être comme je disais les spawns de poison qui sont un peu plus nombreux j'ai même pas l'impression qu'ils remplacent de la bonne santé parce que là on voit que je suis facilement remonté à 9900 donc je ne sais pas en fait je ne pense pas qu'il y ait vraiment une difficulté on pourrait avoir les points de vie qui perdent plus vite ça peut-être être le cas ou les monstres qui font plus mal ça pourrait être le cas sur une version sur une autre version peut-être même une version d'origine je ne sais pas comment a été prévu c'est vrai que sur Amstrad en tout cas la difficulté n'est pas n'est pas gérée en plus il y a des potions un peu de partout donc ça me permet entre les fois où je fais le ménage parce que j'en ai un peu trop et puis voilà je récupère et c'est la fin bon je vais pas faire le tour du niveau je n'ai pas entièrement vidé mais le but c'est d'avancer donc j'avance non mais je pense non mais je pense qu'ils ont bien codé sur alors je sais pas non il faut pas que je porte par là puisque la sortie est de l'autre côté je pense qu'ils ont bien codé sur un registre 8 bits mais d'ailleurs il y a une chose mais il me semble justement avec HL c'est prévu mais ça me paraît presque contre nature pour un un processeur 8 bits c'est que parce que normalement quand tu sauves le contenu en fait tu mets le contenu d'un registre dans une adresse donc c'est à dire que tu peux mettre que le contenu que 8 bits de contenu en octet quoi et en fait je crois que HL c'est le seul registre qui marche d'ailleurs comme ça dans HL il marche il fait plus de choses que les autres sur Z80 et je crois que HL c'est le seul qui doit justement permettre de aussi enregistrer directement des 16 bits en mémoire donc c'est à dire qu'il va mettre ça doit être L en premier à l'adresse il va incrémenter l'adresse et mettre H alors que en théorie il faudrait justement faire ça parce que c'est mettre 8 bits à tel endroit incrémenter l'adresse et mettre 8 bits à l'adresse suivante j'avais été surprise je crois que c'était justement dans un stream de Zizki sur ces chiants pour chiants je voyais que c'était qu'il cherchait justement peut-être une instruction comme ça et puis moi gros fanfaron je me suis dit ça n'existe pas et en fouillant un peu ah bah tiens en fait si justement elle existe je ne m'y attendais pas du tout je l'avais je pense que je ne l'avais jamais utilisé je ne sais pas si ce n'est pas le hopcode 36 de mémoire d'où ça me revient je regarderai ça à un autre moment donc voilà on avance on progresse à la sortie tiens donc il y a du monde qui arrive bonsoir il y a Wicca il y a Golem 13 ah bah ça y est pourtant les streams à 10h les gens arrivent à 10h30 une petite treasure room bon ah pour une fois j'ai du temps ouais la durée du treasure room est assez aléatoire tu peux avoir quasiment 30 secondes et des fois à peine je ne sais pas à peine 18 alors quand tu as une potion à trouver c'est un peu stressant oh de la mort bon moi j'ai déjà cramé une potion je vois qu'il y a plein de téléporteurs et il y a plein de sorties donc de toute façon elle ne va pas être très long à finir celui-là j'ai en profité pour chercher la potion que j'ai cramé prendre la sortie ici c'est Gauntlet 1 il n'y a pas de blague toutes les sorties font sortir et parce que Gauntlet 2 il y a des sorties factices non mais pas de mal tant que vous arrivez avant la fin pour pas vous vous spoiler c'est vrai que je me disais qu'un mercredi férié en milieu de semaine sachant que demain il faut retourner au travail je pensais pas que je pensais qu'il y allait quand même avoir pas mal de gens dispo pour Glandéouiller il va encore avoir des générateurs derrière non et oui je prends la clé déjà du coup on retrouve là donc il n'y a même pas besoin de les tuer en fait déjà qu'il m'a fait perdre assez de vie ah mais en congé ? bah tu vois écoute moi j'étais en congé mardi là je travaille deux jours la semaine prochaine je travaille deux jours la semaine d'après ça doit être une grosse semaine je vais travailler quatre jours après trois dernière semaine de mai j'ai pris la semaine complète ça va ça devrait être assez tranquille j'ai quelques objectifs cpc notamment pendant mes congés je devrais avoir un peu le temps j'ai plus l'excuse que les journées sont trop courtes parce que déjà quand t'as pas une bonne dizaine d'heures pris sur la journée à cause du travail donc ça permet de faire un peu plus de choses même si j'ai l'impression que bon ça c'est parce que j'ai pas eu de congé depuis longtemps mais les premiers jours de congé là sont complètement improductifs j'en fais limite pas plus voire moins que quand je travaille j'espère que je vais pouvoir en profiter joli mois de mai avec plein de ponts c'est bien pour ceux qui peuvent les prendre moi j'en fais partie je m'étais gardé pas mal de jours de congé justement pour ça alors je vois que Golem parle de belles journées de soleil alors je sais pas parce qu'il me semble que t'es en Lorraine alors je sais pas ce que valait le soleil là-bas mais moi j'étais on va dire désagrément surpris parce que je m'attendais à qu'une journée comme ça il fasse au moins 20 degrés et en fait je me suis caillé toute l'après-midi enfin caillé disons que j'avais dû rajouter un peu d'épaisseur sur ma tenue de cycliste parce que le vent était un peu frais et il faisait moins beau que ce que je pensais enfin moins chaud surtout mais bon c'est toujours genre 10 degrés de plus que le week-end dernier et que ce qu'il va faire ce week-end il y en a qui vont qui vont geler dimanche je crois ah voilà un bon petit troll de la potion juste à côté donc je l'ai vu parce que j'ai commencé à tirer alors ce qui fait que quand tu tires tu restes en statique donc c'est bien quand tu as un petit objet comme ça que tu veux à tout prix éviter parce que sinon si tu commences à bouger avant de tirer ben hop trop tard le tir est pas encore parti alors que tu t'es déjà déplacé donc si l'objet est le pixel d'à côté ben tu le ramasses avant de le tirer dedans ouais non mais je pense que c'est effectivement l'histoire de température ressentie parce que moi j'en voyais plein qui étaient en débardeur au torse nu alors que moi avec un peu de vitesse plus avec le vent j'avais vraiment l'impression de me cailler pour un beau soleil comme ça enfin bon je vais pas me plaindre d'avoir du soleil parce que les jours qui viennent ça va meuler j'ai l'impression je suis content de pas être en congé les jours il fait moche je préfère être au boulot je sais pas pourquoi je les tue parce que ça sert un peu à rien enfin je pense on voit pas le haut de l'écran merci de me le faire remarquer parce que c'est vrai que je l'avais décalé pour le jeu précédent et donc je sais pas pourquoi d'ailleurs le calage de la fenêtre est pas le même selon les jeux ça doit être selon comment ils gèrent comment ils gèrent la fenêtre d'affichage parce qu'effectivement là je vois que le bordeur en haut le bordeur en haut est plus fin que celui du bas donc il doit être un peu décalé l'affichage autant en largeur il est il est plus j'ai mis la pose ah mais j'ai mis la pose de l'émulateur en largeur il est réduit mais en hauteur je pense pas qu'il soit en overscan mais en tout cas il est décalé par rapport à un affichage standard j'ai l'impression il y a de la potion et c'est trop long à tirer ces trucs à la con donc on détruit oui ça fait partie des petits réglages que j'avais oublié de regarder j'étais un peu un peu à l'arrache j'étais en train de faire du ménage sur mon pc mais finalement j'ai scratché Mozilla et Edge j'ai l'impression que ces trucs là une fois que ça va être retourné et que ça a saturé la mémoire ça bouffe de la ressource ne serait-ce que pour se rappeler des onglets qui sont ouverts il faudrait que je lui augmente un peu la mémoire sur mon laptop sur lequel je stream je crois qu'il a que 8 mégas ce qui est un peu limité quand même mais je j'ai presque le même problème sur mes autres pc qui ont plus de capacité parce que les programmes j'ai l'impression qu'ils sont plus optimisés tant qu'il y a de la mémoire je la remplis puis une fois qu'elle est pleine je commence à me poser des questions de où c'est que je sauve les données supplémentaires et donc là en général ça se met à ralentir pour rien juste parce que pour que ce soit on va dire un peu plus rapide quand la mémoire est disponible c'est pas du tout optimisé donc j'ai trouvé ça me fait chier un peu de tout killer et de tout rouvrir quand je finis de streamer mais au moins je suis pas embêté avec mes edge mozilla et compagnie qui bouffent toute la ressource donc je stream je pense qu'en principe du coup là mes frames sont ouais j'ai pas perdu une frame depuis que j'ai lancé le stream donc ça va il y a que le son qui est pourri du coup mais ça c'est un peu en partie dû à la voix aussi donc je me cache je me cache derrière le micro foireux parce que si j'investissais dans un super micro je pense que la voix ce serait toujours il faudrait que je mette des effets sonores des filtres des trucs comme ça comme à la radio et bien monsieur Fagal tu t'en vas au 250 oh petit joueur il reste quasiment plus rien bah écoute tu verras le le replay ou les screenshots qui seront posés sur le site ou ou sur ou ailleurs allez 251 laissez-moi passer une petite sauvegarde donc il me reste donc il me reste la vidéo a terminé pour je sais plus il me semblait que il y a une dizaine d'années quand j'avais essayé de faire un peu la même chose c'est à dire à tourner sur tout le jeu en faisant des save states j'avais j'avais dû atteindre le 255 mais mais alors ben c'est bien la peine que je fasse le ménage pour prendre la potion mais j'ai plus de souvenirs de toute façon et puis j'ai pas je crois j'avais bizarrement mais c'est ce qu'il m'a dit je l'avais peut-être du coup pas fini parce que j'avais été gavé avant c'est que je trouvais plus de traces de SNA de snapshots qui montraient qui allaient jusqu'au bout donc ben voilà là on en aura non seulement une sauvegarde mais en plus une trace sur le web c'est vrai que la première fois que je connaissais déjà d'ailleurs je sais pas si ça s'appelait déjà amstrad.eu à l'époque je connaissais déjà le site mais je pensais plus à aller glander dessus mais c'est vrai qu'à l'époque je pense que j'étais loin de m'imaginer qu'on allait s'amuser dix ans après à jouer en direct pour toute une bande d'aficionados sur internet pourtant il y avait quand même déjà des bons débits il me semble quand même à 2007-2008 mais il était utilisé plutôt pour pour du téléchargement pas tout à fait légal Ah, c'est un MacGyver salut MacGyver pour une fois tu vois t'arrives avant la fin c'est bien t'as changé tes couleurs ça fait plaisir de te voir ah, du coup la sortie ça s'ouvre de l'autre côté je suis content donc pour MacGyver qui arrive presque à la fin mais pour une fois il pourra pas poser sa question c'est déjà fini parce que non c'est justement c'est en cours je dois être au 200 251 j'avais dit 252 si je vais passer là donc il reste vous pouvez même compter sur vos doigts le peu de niveaux qui reste à finir ah ben on saura pas parce qu'il y a une 13h room 30 secondes ça je pense qu'à peu près le maximum de ce qu'on peut voir j'ai plus trop de potions qui me sont proposées donc je pense que le shot le speed ou je ne sais plus comment il s'appelle l'extra speed power je ne vais pas la récupérer ah la sortie et il me reste 252 allez plus que 4 on peut compter sur sa main du poison de partout il ne me donne plus de potions je ne sais pas si c'est parce que c'est la fin qui approche mais effectivement on sent qu'il est un peu moins gentil alors il est tué le monstre finalement c'est la potion qui ramasse là il y a un peu trop de monde donc j'en profite oh une petite potion orange j'en ai pas vu pendant un bon moment puis là c'est le pire plusieurs tableaux il m'en donne ça c'est du poison voilà mais j'ai même trop de vie est-ce qu'il y a un niveau 0 est-ce que ça bug est-ce que ça et après peut-être qu'en fait ça arrive à 0 puis ça tourne en rond et là effectivement il n'y aura pas de fin et je pense pas que je m'amuse à aller bien plus loin que le 0 s'il y a un 0 ou de voir si le 1 bugué qui pourrait être équivalent au 257 est le même que le 1 je vois qu'il n'y avait pas de son oui je pense que s'il n'y avait pas de son les gens se seraient plein ça serait plein avant ça me fait penser en parlant de casque audio je me suis effectivement un jour rendu compte j'avais pas j'avais qu'est-ce que j'avais voulu regarder j'étais branché sur le casque j'avais voulu regarder un truc sur WinApe et puis là je lance un jeu dont la musique me disait mais c'est marrant la musique qu'est-ce qui se passe il manque enfin et c'est là après je me suis rappelé d'ailleurs on a discuté il y a quelque temps sur le chat qu'effectivement la stéréo enfin quand tu branchais sur un casque t'avais une voix à droite et une voix à gauche donc vu que j'écoutais avec qu'une seule oreillette dans avec une seule oreillette et ben j'entendais donc qu'une voix sur deux après j'ai effectivement essayé avec les deux oreillettes j'entendais bien toute la musique mais ouais c'est bizarre d'entendre un morceau d'un côté et puis il nous reste de l'autre quoi hop 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 j'ai pas vu que Mou Dubou n'était pas que Mou Dubou aujourd'hui puisqu'il va déjà se coucher dites donc vous êtes pas endurant les mecs c'est même pas 11h je pense que justement je finirai vers 11h comme je suis parti là enfin je finirai voilà comme je disais ben on va découvrir ce qu'il y a après le 255 puis s'il y a rien d'extraordinaire je vais pas y jouer toute ma vie je vais pas y jouer toute ma vie ou alors je ferai quelques tests hors ligne bourrin puis je montrerai si ça vaut le coup mais je pense que on se contentera de de regarder 255 puis si par contre là il y a beaucoup de monstres donc on s'en va ça les fait disparaître je vais voir que Mac qui parle du week-end de Shell Daran il était censé c'était pas censé être un épisode annuel alors vu que cette année il a dit j'en fais pas parce que il y a l'alchimie vu qu'il n'en a pas fait la dernière non plus voilà Gauntlet 2 je pourrais le faire en live à l'alchimie je pense que ça me prendra une quinzaine d'heures comme peut-être même plus parce qu'il est peut-être plus chiant le 2 donc ça pourra enfin bon j'ai quelques bricoles à montrer je pense que je ferai je ferai je sais pas si ça ça n'intéressera personne mais je ferai un tournoi je ferai un peu plus de sorcery avec mes optimisations personnelles je m'étais dit aussi maintenant que j'ai à peu près compris toutes les techniques du jeu de mettre des modes de difficulté aussi donc jouer la difficulté standard avec les objets normaux les monstres normaux et puis augmenter un niveau de difficulté alors je sais pas en réduisant le nombre d'objets en augmentant les monstres en rajoutant des chaudrons de troll en enlevant tous les chaudrons non là je pense que le jeu serait assez impossible en enlevant tous les chaudrons bref je verrai bien ce que j'arrive à ce que j'arrive à faire alors find the potion c'est peut-être la dernière fois que j'en ramasse une donc est-ce que est-ce que une potion de de vitesse là histoire de déjà faut la trouver ah bah non c'est la potion magique que j'ai déjà donc ça me fait juste une potion standard en plus 254 avec du poison bon les clés en fait j'en ai assez j'ai pas besoin de la ramasser encore du poison ils apparaissent plus vite que je dis dessus ça typiquement avec la vitesse de tir ça aurait été plus simple de les de les tirer avant qu'ils finissent par apparaître alors là hop ça c'est du poison ça c'est du poison tiens je vois qu'il y a micro plus sur sur twitch bonsoir micro plus ouais les sprites on sent par moment que il y en a vraiment beaucoup il y a du ralentissement par contre ce qui est ce qui est marrant c'est que je sais pas d'ailleurs comment il il doit faire scroller les décors aussi parce que là il y a beaucoup de murs mais certains tableaux il y a très peu de murs et t'as l'impression que la vitesse de déplacement est beaucoup plus rapide dans un tableau où il n'y a pas de décors que dans un tableau comme celui-là alors là en plus il y a le nombre de monstres qui fait que ça ralentit mais bon une petite sauvegarde parce que là j'en suis quoi 255 alors donc tableau 255 ça ressemble à un tableau un moment tout à fait normal donc ça c'est logique ça c'est du poison ah oui c'est vrai mais je crois qu'il faut faire ton tour un moment tout à fait à l'aise donc ça se passe il y a encore alors tout ça se passe ouvre tu dans v dans le mur tu en mais dans tout ... 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